ça y est c'est l'heure c'est la rentrée et dans cette vidéo je vais te donner quatre burritos non c'est pas ça ah si je vais donner quatre étapes pour apprendre un langage de programmation rapidement car tu sais peut-être déjà codé ou que tu commences à maîtriser un langage de programmation et tu te dis qu'il est temps qu'il est temps pour toi de venir renforcer tes connaissances il est temps enfin pour toi d'ajouter de nouvelles lignes à ton cv de venir ajouter renforcer de nouvelles compétences à ton profil linkedin ou tout simplement qu'il est temps pour toi d'apprendre un nouveau langage de programmation pour enfin développer ce méga projet qui te motive et dans cette vidéo je vais te donner quatre étapes incontournables pour apprendre un langage de programmation rapidement avec mes retours d'expérience en fait je vais t'en donner cinq mais la dernière est tellement importante que je vais te la garder pour la fin mais 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 qu'est ce tu fais tu abonne pas tout de suite attend un petit peu écoute les quatre étapes avant et tu verras si ça vaut vraiment le coup de s'abonner après si ça te démange vas-y abonne toi mais fais ça bien active les notifications allez commençons par la première étape trouve un projet mais pas n'importe quel projet l'idée c'est pas de refaire l'énième to do list que tu peux retrouver sur youtube non il te faut un projet solide ambitieux qui soit un minimum technique tu vois sinon c'est trop facile nous ce qu'on cherche c'est à être des vrais dev des devs qui en veulent pas le dev qui dit savoir coder alors qu'il est encore à galérer avec ce fameux bug du point virgule sous php désolé si tu en es encore là mais regarde bien la suite de cette vidéo parce que je pense que ça va t'aider à progresser pour donner un exemple de projet à mon avis il ya un certain nombre minimum de critères à respecter la première chose c'est être plus gros qu'une to do list parce qu'une to do list c'est nul ça va pas t'apprendre grand chose et ça va pas non plus te permettre de voir tous les cas de figure qu'une app peut avoir je sais pas si ça s'est déjà arrivé mais tu suis un tutoriel qui t'apprend quelque chose de simple et quand tu te retrouves sur ton projet au final tu sais pas comment faire deuxième critère il faut que ce projet soit motivant pour toi il faut pas que tu viennes à claquer sur le bord de la route une fois que tu es un petit peu démotivé en haut troisième critère c'est que cette application doit minimum avoir un système d'authentification tu sais le truc chiant à mettre en place mais que toutes les apps ont et dernier critère de cette liste c'est d'avoir une connexion à une base de données minimum si ton idée n'a pas de système de stockage d'informations c'est qu'elle est pas assez ambitieuse la deuxième grosse étape de cette vidéo c'est d'aller tant qu'il y ait tous les tutos que tu peux trouver sur youtube hop 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 tu as dit dans une vidéo dernièrement que les tutos c'était de l'adobe dans cette vidéo je vais te dire pourquoi apprendre simplement avec les tutos et bien c'est de la merde oui ah mais t'es pas cohérent mec t'es pas crédible alors tu me laisses finir je pourrais approfondir mes propos oui j'ai dit que suivre des tutos poursuivre du tutoriel était la pire façon d'apprendre à coder car c'était qu'une démonstration pour réaliser un exemple qui avait déjà des spécificités nous ce qu'on veut faire c'est autre chose quelque chose qui nous permettent de réaliser l'application qui nous intéresse et non pas l'application qu'un autre développeur aurait choisi pour nous notre objectif ça va être de choisir des tutoriels sur youtube qui ne soit pas trop spécifique de telle sorte à apprendre à maîtriser une technologie plutôt qu'un savoir-faire et là quand tu trouves le bon filon la bonne place n'a plus qu'à t'installer sur ton canapé tu ouvres tes chakras et tu enquis un maximum d'informations sur le sujet alors juste un petit conseil si tu débutes en code ne fais surtout pas ça essaye en même temps de reproduire ce que tu apprends dans la vidéo le titre de cette vidéo c'est quatre étapes pour apprendre un langage de programmation rapidement le fait de se taper des heures de tuto sans coder demande un petit peu d'expérience quand même je vais donner un exemple récent parce que je t'ai promis au début de cette vidéo que je te donnerai mon retour d'expérience j'ai choisi un projet qui était ambitieux très ambitieux je vais pas te dire ce que c'est comme projet car sinon je devrais te supprimer pour ce projet j'ai eu besoin de flûteurs mais si tu veux des petits indices tu peux aussi me rejoindre sur instagram tu as un lien dans la description pour ce projet j'ai eu besoin d'utiliser flûteurs 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 un sdk qui te permet de développer des applications mobiles cross plateforme mais pas que je vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu aussi apprendre en même temps le langage de programmation d'art un langage de programmation développé par google oui google développe des langages de programmation que d'autres développeurs ont utilisé pour développer des applications bon sachant que le dart c'est pas trop dur ça ressemble beaucoup à du javascript enfin j'ai dû apprendre à maîtriser flûteurs et apprendre à utiliser firebase en même temps j'ai donc passé à peu près un jour et demi à me taper tous les tutos qui peuvent exister tel un arco à chrome xx oui c'est un peu ça la troisième étape de cette vidéo ça va être de te familiariser avec la documentation un tuto c'est bien mais si la vidéo date de 2017 disons qu'il est préférable d'aller voir du côté de la doc si ce que tu es en train d'apprendre est toujours d'actualité et c'est là que le vrai jeu va commencer l'idée ça va être de commencer à développer ton application à partir de maintenant un en reprenant les tutos que tu as déjà vu car à ce moment là tu sais à quel endroit tu vas trouver telle ou telle information pour pouvoir réaliser telle ou telle partie de ton application et deux tu vas utiliser la documentation parce que à chacune des informations que tu vas avoir apprises dans les vidéos tu vas avoir besoin la documentation pour venir enrichir des compétences renforcer les différentes informations pour pouvoir améliorer ton application de cas un peu plus spécifique et comme me l'a dit un jour un grand penseur la doc et ton ami et google aussi non en fait c'est moi qui me suis dit ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'objectif premier d'un développeur n'est pas de tout connaître par coeur mais de savoir où trouver l'information et si quelqu'un te dit le contraire partage lui cette vidéo en lui disant d'arrêter de se flageller le fait d'utiliser la documentation ça va aussi te permettre de te familiariser avec elle et de mieux la gérer par la suite de mieux gérer cette information mais aussi de mieux connaître la techno le langage de programmation que tu es en train d'utiliser d'approfondir tes connaissances dans ce langage de programmation et encore une fois je vais donner un nouvel exemple pour te dire quand je développe une application je passe parfois plus de temps à faire des recherches sur internet que de coder cette fameuse application ce qui me permet au passage de passer moins de temps à débuguer j'ai moins à coder aussi je passe plus de temps à réfléchir à la meilleure architecture à mettre en place et en plus t'as la satisfaction d'avoir fait un travail correctement bon c'est pas toujours le cas la quatrième étape de cette vidéo va être de rechercher enfin des cas spécifiques bah oui parce que le générique c'est bien mais il va arriver un moment où tu vas avoir des cas plus technique plus spécifique plus compliqué et vient ce fameux moment où tu as besoin d'avoir un peu plus de culture générale sur le langage de programmation comme par exemple connaître les bonnes pratiques de développement connaître les bonnes syntaxe connaître les bonnes nomenclatures de rédaction de code il faut bien comprendre c'est que les tutos génériques ne vont pas tout apporter non plus et pour ça il ya deux éléments supplémentaires qui vont venir t'aider à mieux maîtriser ce fameux langage de programmation 1 regarder des tutos qui vont répondre à des besoins spécifiques par exemple je sais pas apprendre à faire une connexion à firebase ou apprendre à développer un bouton flottant animé et en même temps lire du code et notamment sur github n'hésite pas à aller voir justement le code qui est proposé avec ces fameux tutos pour pouvoir le lire pouvoir comprendre et prendre le temps d'analyser le code que tu as vu dans un tuto dans une vidéo sur un article quand tu vas avancer son projet il y a plein de questions que tu vas te poser comment créer un formulaire comment récupérer les informations de ce formulaire comment les envoyer à une base de données comment créer un espace connecté comment faire du café plus tu vas avancer sur ton projet plus tes besoins vont devenir spécifiques et tu trouveras pas forcément tout sur internet d'où le fait de bien maîtriser la documentation éventuellement réfère toi au point précédent mais c'est surtout grâce à ces différents points où tu vas galérer où tu vas ramasser où tu vas en que tu vas améliorer ton expertise que tu vas devenir meilleur c'est face aux différents problèmes que tu vas rencontrer dans ton projet qui est ambitieux que tu vas devenir plus compétent et c'est la raison pour laquelle j'en viens au dernier point de cette vidéo qui à mon sens va être extrêmement importante pour toi c'est qu'il faut se former continuellement attends 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 pars pas tout de suite c'est pas un conseil banal que je vais te donner en dev c'est pas vraiment comme dans les autres activités tu n'apprends pas régulièrement t'es mort t'es mort dans le sens où tu es à la ramasse on est d'accord et toi je sais que c'est pas ce que tu veux je sais toi derrière le petit écran là juste là que tu veux être meilleur tu veux être indispensable dans une société où on remplace les choses aussi vite qu'elles sont apparues tu veux pas être comme cette techno désuète laissé de côté bouder de tous et peut-être que tu as envie d'être bon pour trouver un job garder ton job ça marche aussi trouver une nouvelle mission en tant que freelance pour créer des applications et les monétiser bref ce dont tu as besoin c'est de te former continuellement et c'est la raison pour laquelle je vais t'envoyer toutes mes formations directement par mail de vraies formations des formations complètes gratuitement la plupart des devs qui vendent leur formation en ligne ne partagent généralement pas grand chose de technique au grand public généralement ils préfèrent partager des principes sur leur chaîne youtube pour vendre leur formation technique à côté je sais pas peut-être qu'ils craignent d'être jugé sur leur savoir faire enfin là où je veux en venir c'est que dans les mois qui viennent deux à trois fois par semaine tu vas pouvoir accéder à des chapitres de formation dans leur intégralité chaque chapitre sera disponible 24 heures puis remplacé par le chapitre suivant pour que tu puisses continuer à te former continuellement et ne pas être à la rue et tu vas enfin apprendre à coder alors spoiler alerte au moment où je tourne cette vidéo on va commencer par du note js mais c'est pas tout en plus d'apprendre à coder je vais t'apprendre à vendre à vendre des applications à vendre tes compétences et pour finir car non c'est pas fini tu vas pouvoir me poser tes questions directement sur les formations que je vais te fournir et je te rappelle tout ça est gratuit tu ne prends aucun risque pour y accéder c'est très simple tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description ce qui va te permettre de t'inscrire ce qui est logique aux formations privées gratuites par contre tout le monde ne va pas pouvoir y accéder j'ai créé une inscription en deux étapes la première étape tu vas remplir le formulaire il va y avoir deux trois questions et hop c'est terminé la deuxième étape c'est que je vais valider les inscriptions une par une tu vas pouvoir voir ton compte validé dans les cinq minutes comme dans l'heure par exemple la raison est simple c'est que cette formule que je te propose aujourd'hui n'est fait que pour les personnes réellement motivés si tu n'as pas envie d'avancer de ton côté que tu veux simplement consommer du contenu pour consommer du contenu supplémentaire ces différentes formations ne sont pas faites pour toi car je te le dis tout de suite j'ai vraiment envie que les personnes qui s'inscrivent à ces formations deviennent des développeurs pro alors si tu es motivé si tu es sûr de pouvoir suivre les différents modules que je vais t'envoyer si tu veux réellement progresser apprendre de nouveaux langages intégrer une communauté dans ce cas inscris-toi encore une fois le lien se trouve dans la description si tu ne veux pas être un vraioldsab dans tes mains et tu veux pas être un vrai de tape dans tes mains si tu veux pas si tu veux pas être un vrai dev si tu veux pas être un vrai d'être dans les mains quoi tu être un vrai dev bah qu ki ta ton inscris-toi ! allez vas-y C'est parti.